Les hommes se maquillent de plus en plus. Mais oui, Apolline, tendance venue de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, si l'on en croit cette enquête du Guardian. Les marques de cosmétiques observent une très nette augmentation des ventes des produits destinés aux hommes. Une hausse qu'on explique par le temps passé. Sur Zoom et sur Skype, les professionnels parlent d'un effet Zoom, avec notamment une hausse des ventes de fond de teint pour les hommes. Les hommes voudraient masquer les impuretés, les rides, les boutons qui rejaillissent dans l'image de la webcam. Et pour ceux qui hésitent encore, l'article nous rappelle que les hommes se maquillent depuis la nuit des temps, au moins depuis l'Egypte ancienne. Il n'y a donc, Louis, aucune raison de ne pas céder à la tentation du compte-horreur. Ce que j'aime bien, c'est que vous nous dites quand même ça avec une bonne couche de fond de teint, parce qu'il faut être tout à fait honnête, on se dit tout à 6h27 sur RMC. Comme on est aussi sur RMC Découverte, les hommes d'RFC Découverte sont des hommes maquillés. Et mal maquillés la plupart du temps. Peinture lurée plus que maquillée. Ripollinée. Ripollinée. Le classement du jour, Charles, c'est celui des villes les plus honnêtes. Oui, classement réalisé par une start-up allemande qui s'est basée sur différentes statistiques. Celle de la délinquance dans chaque ville, la transparence des autorités locales, ou encore ce qu'on appelle le test du portefeuille. 17 000 portefeuilles abandonnés dans différentes villes du monde. Et on compte le nombre de portefeuilles qui finissent par revenir dans les mains de leurs propriétaires. Conclusion de toutes ces statistiques, c'est Zurich qui arrive en tête, suivi de près par Tokyo au Japon, Adélaïde en Australie. Seulement 4 villes françaises dans le classement et assez loin. Lille, 37e, Lyon, 49e, Toulouse, 55e et Paris, très loin, 69e place. On n'est pas très honnête à Paris. Pas géniaux, pas géniaux. Enfin, pas encore de réaction officielle de Buckingham Palace après l'interview d'Harry et Meghan cette nuit. Mais la reine vient de faire un geste symbolique. Elle vient d'adopter deux petits chiens, des chiots, et pas n'importe lesquels, selon la presse tabloïde britannique. Elle doit remplacer les deux qui ne sont pas. Exactement. Alors attention, je cite, « Pour l'aider à traverser cette crise royale, Elisabeth II a adopté deux petits corgis. Mais pourquoi des corgis ? » Eh bien, selon une experte de la famille royale, les corgis sont des chiens passionnément loyaux et aimants qui ne l'ont jamais déçu. Et bien sûr, les corgis filent rarement à Los Angeles pour accorder des interviews pour que cette experte... Suivez mon regard. Comment vont s'appeler ces deux corgis ? C'est ça qui serait vraiment intéressant. Je vais enquêter, évidemment. J'appelle Buckingham dans la rue. Si jamais il s'appelle Meghan et Harry, vous nous le dites quand même, Charles. Je vous tiens au courant. Allez, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada